Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va faire une autre étude fonction mais un petit peu spéciale. Le but de cet exercice c'est comment traiter le k, la valeur intermédiaire, mais quand on l'applique pas pour une fonction f mais pour sa dérivée, pour f prime, c'est pas pour f. Alors première question, vous avez un de x qui est égal à 4 sur pi, x moins tangent x. Voilà, donc première partie. Il te montre un défi. Alors je vais d'abord donner les formules, je vous rappelle. Vous avez ax et a, vous avez deux formules ici, et vous avez tangent x. Alors tangent x prime, à votre égal, vous avez 1 plus tangent carré, ou bien 1 sur crosse carré. Seulement, vous remarquez ici, l'exercice, il y a tangent, il y a tangent, et il vaut mieux les sébules et les tangents. Ça y est, dans la dérivée, c'est à la 1 plus tangent, voilà. Là, c'est 1 plus tangent carré, et voilà. Voilà les formules dont j'ai besoin. C'est tout. Là, alors je commence. Vous avez ax et x, et l'état a, c'est 4 sur pi. Donc la dérivée de la x, c'est 1, 4 sur pi. Moins, vous allez avoir dérivée de la tangente. C'est bon, c'est bon, c'est bon, donc 1, plus tangent carré. Et voilà, voilà. Alors, comme vous remarquez, je ne sais pas comment déterminer le signe de la pousse. C'est-à-dire qu'il faut encadrer, mais ils n'ont pas demandé d'étudier le signe de la dérivée, ils ont demandé de t'accueillir la primaire seconde. Donc je vais suivre les instructions. Alors, je termine avec la dérivée. Maintenant, je passe à f seconde. Alors, avant f seconde, il y a encore une autre formule, la quête. La formule, si vous avez une constant 1, c'est 0. Si vous avez une fonction 1, au carré. C'est le cas de tangent carré. Ça donne 2. U' Voilà. Pour. Si vous avez du coup, s'il vous plaît, vous avez intérêt à voir la vidéo D1. D1 concernant les dérivés. Je mets les initiales. Chaque initiale correspond à un cours. Donc, quand je parle de dérivés, allez voir les vidéos où il y a la lettre D. Études fonctions, les limites, la continuité, valoir intermédiaire. Je les ai appelées V1, V2, V3. Ça y est, les suites sont des S, les complexes des C, les logarithmes des L, etc. Ça y est. Alors, je continue. Donc, je passe maintenant à la seconde. Et d'égal 4 sur Q, ça va être 0. Ici, moins 1 sur constante, 0. Plus, donc, vous pouvez développer, si vous avez la même façon, vous êtes à 0. Et moi, il remet 2 tangents carrés. Tangents carrés, c'est U carés. Donc, ça donne 2. Ça donne tangents X prime. Parce que U, c'est tangents. Vous voyez, regardez, U carés, tangents carrés. Donc, 2, 2, là-bas, 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 2. U prime, c'est tangents. Et U, U, c'est tangents. Voilà. J'ai tangents X. Et voilà. Claire. Je continue. Les 0 vont disparaître. Il va rester moins 2. La dérivée d'un tangents, c'est 1 plus tangents carrés. Et tangents, ça reste 3. Voilà. Claire. Alors, sur 0 plus sur 4. La vue des 1, 5, c'est correct. C'est correct. Voilà. Et voilà. Ça y est. Alors, sur la partie 0 plus sur 4, il faut être très, très carré en trigonométrique parce qu'on a les complexes. D'ici un mois, on va attaquer les complexes. Alors, 0 plus sur 4, c'est cette partie. Voilà. Ici, vous avez 8 sur 4. Ici, vous avez 0. Cette partie, vous avez un sinus positif, un cosinus positif. Donc, ici, vous avez le cosinus positif, vous avez le sinus positif. Ça y est. Moi, je travaille sur cette partie. De 0 plus sur 4. Ça y est. Donc, ici, vous avez tangent X et supérieur. Supérieur, regarde. Ça y est. Donc, la seconde, voilà. Le site, la seconde, c'est quelque chose de positif. Ça y est. Donc, la seconde X, ça y est, c'est terminé. Tégal à moins 2, facteur de 1 plus tangent KX, facteur de tangent X. Et voilà, ça y est. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont demandé ? Étudier les variations de F prime. Alors, regardez pour les variations de F prime. Vous avez moins de négatif. Alors, vous avez à 6 mois. 1 plus tangent KX est positif. C'est positif. Alors, reste la tangent. Qu'est-ce qu'on vient de lire ? Sur 0, puis sur 5, la tangent est positive. Mais, elle peut s'annuler. La s'annule en quoi ? En 0. Vous voyez ? Donc, vous pouvez écrire. La seconde X est égal à 0. Positive, positive. Donc, il reste que la tangent, c'est elle qui peut s'annuler. T'est égal à 0. Et, comme conséquent, X est égal à 0. D'abord ? C'est-à-dire, là, c'est enchantant la rame. F seconde, c'est une fonction qui est supérieure. Des positifs sur l'intervalle 0-physiocrafe. En j'envoie positive, 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 mais ainsi une moitié. Donc, la F seconde est négatif. Maintenant, on va voir est-ce qu'elle s'annule. Alors, si vous posez F seconde X égale 0, donc, elle s'annule. Donc, c'est correct. Ça y est. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On continue. Qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on va dresser tableau. Maintenant, c'est le tableau. Pourquoi ? Parce qu'ils ont demandé d'étudier les variations de la F prime. La F prime, c'est pour ça que j'ai souligné. En fait, la F prime. Voilà. Donc, ici, vous avez encore une seconde. Alors, j'ai mis F prime. Voilà, voilà. Vous travaillez sur l'intervalle 0-physiocrafe. Voilà. 0-physiocrafe. Et voilà. Ça y est. Vous avez X. La dérivée, la seconde est positive, positive, positive. Avec le moins, c'est un est négatif. F seconde, c'est un est en 0. Donc, c'est une fonction qui est dégagée. Ça y est. Il reste maintenant à calculer F prime de 0 et F prime de pi sur 4. Ça y est. Et il faut une petite formule. La quête, c'est calculer tangent de pi sur 4. Alors, vous avez tangent de pi sur 4 égale 1. C'est du coup. Je vais calculer F prime de quoi ? F prime de 0. F prime de 0. Voilà la dérivée. F prime pour remplacer. Ça donne ici 4 sur pi. Alors, vous allez avoir 4 sur pi. Vous allez avoir moins 1. Et moins tangent de 0. Tangent de 0, c'est 0. Il va rester 4 sur pi, en réutilisé au même décombinateur. Et ici, moins pi. Donc, c'est quelque chose qui est supérieur à 0. Parce que pi, c'est 3,4. 4 moins 3,4, c'est positif. Vous allez me dire pourquoi on a calculé. On a déterminé le chiffre. Vous allez voir. Parce que ici, on est en présence d'une théorème de la valeur intermédiaire. Maintenant, vous avez un prime de pi sur 4. Ça donne 4 sur pi. Moins 1. Tangent de plus, pas de même, c'est 0. Donc, c'est moins 1. Là, tangent de plus, c'est 1. Donc, vous allez avoir ici 1 et 1. Ça donne 2. Donc, ça donne moins 2. Sur les 2. Ça y est. Si vous réutilisez au même dénominateur, ça donne 2. Pi sur... Voilà. Sur pi, c'est quelque chose d'inférieur à 0. Ici, vous avez 3 fois 2, c'est 6. Parce que 7, avec le moins 7, plus 1. Donc, c'est négatif. Ça y est. Alors, vous remarquez qu'il y a des croissants. Donc, ici, vous allez avoir 4 sur pi moins 1. Voilà. Et le minimum, ça va être 4 sur pi moins 2. 4 sur pi, pas 4 sur pi, 4 sur pi moins 2. Et voilà. Claire ? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il demande ? Il demande... Bon, j'ai terminé par l'étude des variations. C'est une fonction qui est décroissante. Voilà. Maintenant, il demande d'étudier et montrer que l'équation est plus... F de x égale à 0. Alors, on a vu dans le théorème des valeurs intermédiaires, quand on dit F de x égale 0, il faut étudier le théorème de la valeur intermédiaire. Alors, il y a des élèves qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils n'ont pas bien saisi le théorème de la valeur intermédiaire. D'accord ? Alors, je vais écrire, ils m'ont dit qu'il y a un seul théorème. Non. Dans les exercices, il y a deux gens, les plus grandes. Les plus grandes parties du théorème. Voilà. J'écris la première partie. Alors, ça, c'est vrai. Alors, un petit rappel. Alors, si vous avez... Écoutez bien. Si. F. Et continue. Continue sur A. L'arrivée. Si. F de A. Fois F de B. Inférieur à 0. Le théorème s'arrête là. Ceux-ci, un peu. Les poissons. F de B. Il est égal à A. Admin. Au moins. Une solide. Arf. Appartenant à l'intervalle. La ligne. Bon. Ça, c'est le premier. Il ne faut pas mélanger les deux. Deuxième partie. Si vous avez F. Continue. Sur. Arrête. Deuxième point. Si. Et. Non, pas. Si. F de A. Trois. F de. Inférieur à 0. Troisième point. Si. F. Et. Continue. Continue. Strictement. Seulement. Ici, on a assez de la peloton. Pour l'autre. Pour l'autre. C'est six. J'ai ces trois points. Affiliate. Les poissons. Affiliate. Égal. Unique. Unique. Solution. Vous avez une seule solution. Ce que vous voulez. Admir une. Solution unique. Admir une. Solution unique. Ici, elle est unicité. Unique. Solution unique. Alpha. Appartenant à. Voilà. Claire. Je passe à la troisième partie. Le cas où vous avez des intervalles ouverts. Ça y est. Troisième point. Alors ça concerne les angles de valeur intermédiaire. Alors. Si on vous montre. Que. Il faut écrire en rouge parce que je travaille dans le... Vous voyez. Si on vous demande. Montrez. Alors soit. Admettons. Je vous donne un cas. Un cas. Quelconque. F. Défini. Par exemple. Défini. Sur. Par exemple. Je ne sais pas. Je crois un intervalle. A plus l'infini. Voilà. On a plus l'intervalle. Fermé A. Ça y est. Voilà. Si F. Si F. Et. Continue. Sur. Je vais l'appeler. Si F. Continuer sur. Ça y est. Si. Ici, il n'y a pas de F de A fois F de 2. Parce que je ne peux pas écrire F de 2 plus l'infini. Si. F. Et. Continuer. Strictement. Monod. Strictement. Monod. Sur. Ça va. Alors. Qu'est-ce qu'on va écrire ? Ceci implique. S'il vous plaît ici. Pour être dans les conclusions de l'exercice. Vous allez avoir ici I. Et l'image, ça va être un J. C'est ça ? Alors. Dans ce cas. Vous allez avoir quelques autres. Y appartenant à J. Il existe un unique X. appartenant à I. Tel que F de X. Est égale à C. Voilà. Et selon J. Vous essayez de trouver l'existence de la valeur intermédiaire. Allez. Maintenant, on continue l'exercice. Quelle question, c'est 3 ? Alors. La question 3A. Question 3A. Qu'est-ce qu'on va ? À quoi dégâter un peu ? Il faut d'abord écrire la déluée. Donc voilà. Vous avez 4 sur I. Vous avez une C et moins 1. Vous avez moins tangent 1. Voilà. Tangent 1. Ça y est. Alors. Vous remarquez. La tangent sur le fonction des continuent sur 0, puis sur 4. Puis sur la fin de la circonsante. Alors, vous avez F et sans, pas F. F' et sans de fonction. Continue. Continue sur l'intervalle, c'est 0, puis sur 4. Donc, F et continuer. Continue sur 0, puis sur 4. Je termine par la continue. Ça y est. Deuxième point. Il faut calculer F prime de 0 fois F prime de pi sur 4. J'ai déjà calculé, regardez, pi sur 4. J'ai déjà calculé F prime de 0 fois F prime de pi sur 4. On a trouvé une solution, une image positive, une image négative, donc c'est inférieur à 0. D'accord ? Troisième point, vous avez F prime, F prime, et on est juste strictement décroissant. Alors F prime et continue. Strictement. Strictement décroissante. Décroissante. Sur 0 pi sur 4. Vous êtes à bon ? 0 pi sur 4. Voilà. Donc, d'un pi. Ça y est, j'ai les 3. Vous avez vu ? Je n'ai fait apparaître que. Voilà. Premier point, deuxième point, 3. Ça y est. Les reconditions du théorème, quantité, F de pi inférieur à 0, et vous faites qu'elle continue strictement monocone, continue strictement monocone. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? Donc, d'après le théorème de la valeur intermédiaire, l'équation. A prime de X égale à 0, A de B, A de B, une solution unique, unique alpha, tel que alpha appartient à l'intervalle. D'abord, voilà, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ah, maintenant, il faut qu'on fait des tableaux. Attendez, un complet. Qu'est-ce qui manque ? Regardez bien qu'est-ce qui manque. Deux secondes. Regardez qu'est-ce qui manque. Alors, quand on part de valeur intermédiaire, je ne vais pas entrer dans les détails. Je ne vais prendre que la dernière partie. Je n'ai pas envie de parler de la seconde. Ça y est, c'est fini. Le rôle de la seconde est terminé. Donc, je prends que F prime de X, que F prime. Vous avez X, vous avez 0, vous avez X sur 4, vous avez la fonction idée croissante. S'il vous plaît, cette partie, vous avez presque plus de 90% qu'on pose ça le jour du mardi. Seulement, au lieu d'avoir ici un conseil à bord de F. Tout simplement. Le même principe. La même chose. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ici ? On a trouvé, je ne vais pas écrire les images. Je ne vais pas être que d'ici. Que d'ici. Ça y est. En 0, on a trouvé une image positive. Et pour comprendre. Ça y est. On a trouvé P sur 4, moins 1, positive. Vous êtes d'accord ? En P sur 4, on a trouvé une image origative. Vous êtes d'accord ? Parce que maintenant, j'explique. J'essaie de vous expliquer, oui, en déduire les variations, non, pas les variations de F. Admission isoménique alpha, oui, pour pouvoir déterminer les variations de F. Si on ne fait pas cette partie, on ne peut pas déterminer les variations de F. Claire, rien. Ça y est. Alors, regardez pour F. Une chose, ne mélangez jamais, jamais, jamais la monotonie avec le signe d'une fonction. La fonction, elle peut être décroissante, mais elle peut rester toujours positive. Elle peut être croissante et rester toujours négative. Ne mélangez jamais, 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 jamais le signe et la monotonie. Claire ? Alors, d'après le théorème de la radon intermédiaire, on a dit l'équation F'x égale 0 a voulu une solution unique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que F'', je signifie un équivalent à F' de alpha et d'égal à 0. Moi, j'ajoute toujours à la fin du théorème, quand on écrit la phrase, j'ajoute toujours à la fin F de alpha et d'égal à 0. Si on a R et d'égal à 0, ici. Ça y est, vous êtes obligés de placer l'alpha sur le tableau. Ce à vrai qu'on prend 0,8 sur 4, et c'est quoi son image ? Alors, F'', c'est 0. Voilà, ici, là, il va être à 0. Qu'est-ce que vous remarquez ? On remarque, écoutez bien maintenant, la fonction des trois ombres, on le sait, ça se voit à l'œil. Mais, qu'a fait le 0 ? Le 0, on l'a placé sur la flèche. Pourquoi ? Pour déterminer la partie positive et la partie dégacite F'. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, regardez, de 0 à alpha, cette partie. Cette partie, le 0 à alpha, vous pouvez bien écouter, s'il vous plaît. C'est la partie cruciale de l'étude fonction. Je répète, ça, on le donne au sujet de BAC. Presque, vous avez un pourcentage de plus de 90%. Il faut bien comprendre cette partie. Alors, je répète, sur la partie 0 à alpha, regardez, la fonction, et la fois, je n'ai pas écrit, je n'ai pas écrit les images. Je n'ai pris que leur sigle, ce nom est positif. Donc, elle descend. D'un nom positif, 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 jusqu'à 0. C'est-à-dire, toute cette partie est positive. Vous n'avez que des images positives. Regardez, que des images positives jusqu'à ce qu'on arrive à 0. En alpha, ça annule. Et j'arrête. Après, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle continue son chemin. Elle commence à descendre. Voilà, de quoi ? De alpha jusqu'à 4. De 3, puis sur 4. Voilà, vous êtes d'accord ? Donc, de alpha jusqu'à 1, puis sur 4. Regardez, ça faisait beaucoup au début. Après, ça descend vers les valeurs négatives, 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 jusqu'à 0. C'est-à-dire, ici, vous n'allez pas avoir qu'une partie négative. Si vous faites une petite remarque, la couleur bleue, je l'ai mis, sous la droite. Regardez, j'ai écrit, j'ai dessiné la droite noire. Vous avez vu ? Pour ceux qui interprètent comme ils font, qui regardent bien ce que je suis en train d'écrire. Regardez. Ce trait, le trait noir, correspond à l'axe des X. Regardez, X, voilà, X. L'axe des abscisses. L'axe des abscisses. Donc, tout ce qui est noir, ce trait noir, c'est l'axe des abscisses. On est à 3. J'ai placé le alpha. Regardez la partie bleue, je l'ai dessinée en dessous de la droite noire. Regardez, je lui mets un petit peu épais, exprès. La partie bleue, regardez, j'ai mis au-dessus de l'axe de cette droite noire. Au-dessus, regarde, la partie noire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, pour les élèves qui vont dessiner la courbe, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que C de F, Écoutez bien, C de F entre 0 et alpha se trouve au-dessus de l'axe des abscisses. L'axe des abscisses, l'axe des X. Et A en alpha, C de F s'annule. Vous voyez, elle passe par le point alpha 0. C'est-à-dire, C de F touche l'axe des abscisses. Et au-delà de alpha, c'est-à-dire de alpha jusqu'à plus sur 4, la C de F devient au-dessous de l'axe des abscisses. C'est la même. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre cette partie. Je vais la traduire seconde de phrase. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, ce que vous avez écrit. Attendez, voilà, couleur noire. Vous avez intérêt à refaire cet exercice. C'est la clé des études de fonction. Oui, c'est un petit intervalle de rien du tout. Mais ce qui m'intéresse à moi, ce n'est pas la fonction. Ce n'est pas le type de fonction. Puis sur pas, tangente, fonction trigonométrie, fonction rationnelle. Non, ce qui m'intéresse. Qu'est-ce que j'ai compris ? C'est quoi la conclusion ? Qu'est-ce que je cherche ? Qu'est-ce que je dois trouver ? C'est comme ça que vous devez réfléchir. Alors, ça y est, je passe. Vous avez quelques-soits, X. Donc, quelques-soits X appartements. De 0 à alpha, je prends 0 fermé et alpha ouvert. On a trouvé que F prime de X est égale et supérieure à 0. Elle est positive, c'est la partie verte. En alpha, elle s'est nulle. Donc, si vous prenez X égale à alpha, vous allez avoir F prime de alpha et égale à 0. C'est la conclusion. C'est le maximum de bon à voir ici. Sinon, on perd les pédales et tout ce qu'on va faire maintenant, c'est nul, c'est 0. Maintenant, 11 alpha et égale à 3 égale à 6. Quel que soit X apporterait de alpha à égale à 4. Pour dévain, vous avez un peu de problème. Vous regardez, tout en sorte, elle devient négatif. F prime de X devient inférieur à 0. Alors, vous remarquez, je n'ai pas mélangé la monotonie avec l'esprit de la dernière. Et pour ceux qui me suivent comme il faut, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire que maintenant, à A2, on va dresser le tableau de la fonction F. Parce que c'est ça, la mission B. Ça y est, la mission B commence à partir, à partir, à partir, à partir, T1 de valeur intermédiaire, commence à partir d'ici. Alors, ça, vous avez la mission B. Le B commence à partir d'ici, la mission B. Claire. Et maintenant, il demande les variations de F. Regardez, maintenant, avec la tête haute, voilà, je place F prime. Je place le domaine où je travaille. Voilà, j'ai bien compris le but de cet exercice. Donc, c'est 0.4. Méfiez-vous des apparences. Ne dites pas que c'est quelque chose de négligeable, une petite fonction de rien du tout. Attention. Les maths, c'est comme du sable mouvant. On avance et il faut faire très attention. Sinon, on peut perdre les pédales et on va être aspiré par le sable. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? X. Qu'est-ce qu'on a ici ? Alpha. Que fait la F prime en alpha ? Elle s'annule. Vous êtes d'accord ? Je mets en rouge. Bien, en rouge. Donc, je vais mettre ça en rouge. Donc, en alpha, elle s'annule. Voilà. Ça y est. La partie verte entre alpha, 0 alpha, la dérivée est positive. C'est la partie verte. Extrait, j'ai mis les couleurs. Donc, positive, la partie verte. Ça y est. F prime de alpha, positive. C'est la partie rouge. Et qu'est-ce qu'il reste ? C'est la partie bleue. Alors, la partie bleue, entre-dire qu'il se passe, elle est négative. Voilà la partie bleue. Négative. Ça y est. Voilà. Positif, négatif. Voilà. J'ai terminé. Et maintenant, ça y est. Je suis sauvée. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je passe à l'option. C'est une fonction qui est froisante et décroisante. Plus. Troisante. Voilà. Décroisante. Maintenant, c'est terminé. J'ai gagné le pari. Qu'est-ce que je vais faire ? Il me reste maintenant seulement à calculer F de 0 et F de pi se passe. Parce qu'ils ont demandé d'éterminer les variations de F et rattaquer la dernière question. C'est-à-dire, avant de passer la dernière question, il faut calculer F de 0. À quoi est égal à F de 0 ? F de 0, dans la fonction, en haut, regardez. Quand j'en fais 0, c'est 0, F sur 8 fois 0, c'est 0. C'est clair ? Vous avez pi sur 4. Vous avez F de alpha, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas déterminer. Et il reste F de pi sur 4. Je peux déterminer F de pi sur 4. On va remplacer si vous voulez F de pi sur 4. F de pi sur 4, il n'y a pas de débat. Attention, ce n'est pas la fonction qui s'annule. Ce n'est pas F qui s'annule en alpha, c'est F prime qui s'annule en alpha. Ne mélangez pas. Maintenant, il reste F de pi sur 4, regardez. Vous avez 4 sur pi. X, c'est pi sur 4. Moi, tangente de pi sur 4. Et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez ? Remarquez les 4 vont disparaître, les pi aussi. Il peut y avoir deux simplifications. Alors, les 4 remède sur 4. Et pi avec pi. Ça y est. Qu'est-ce qui va rester ? Il va rester 1 ici, ici. Non, je ne sais pas, c'est 1. Ceci indique le F de pi sur 4. Et aussi nul. Voilà, vous avez F de pi sur nul. F de 0, nul. En place, les images. 0 et pi sur 4. Qu'est-ce que je dis ? Pi sur 4, c'est 0. C'est une image. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conclure ? On passe à la dernière question de la question C. Conclusion. Vous voyez, je n'ai plus d'habitude. Elle est extra. Elle est petite. Mais il y a plein de choses à connaître ici. Qu'est-ce qu'on a dit ? Regardez, maintenant, je passe à la question C. La dernière question. Qu'est-ce que vous remarquez ? Que la fonction F, elle passe de 0 vers une valeur positive, puis elle est en version. Pourquoi c'est positif ? Parce que c'est 0 minimum. Vous savez, la plus petite, c'est 0. Elle passe par le maximum, c'est-à-dire le sommet de la montagne. Ça y est, donc vous avez ici quelques jours de positif, sans connaître la valeur. Donc ici, vous allez avoir F de A2 et quelque chose qui est strictement positif. C'est clair, donc ce n'est pas la peine. On n'a pas demandé de calculer, mais c'est positif, parce qu'elle passe de 0 et elle augmente. Les valeurs augmentent les images. Ça y est, voilà. Maintenant, il demande la question C. Si vous avez quelque soit X appartenant à 0 jusqu'à 0 pi sur 4, de 0 à pi sur 4, qu'est-ce qu'on a ? On a F de X et supérieur au cas de 0. Vous êtes à vous, regardez, donc la plus petite valeur, c'est 0. Donc c'est une fonction qui est positif. Ceci implique, voilà, c'est la forme de ceci implique. Quel que soit X appartenant à 0 pi sur 4, remplacer F par son expression. Vous allez avoir 4 sur pi X, moins dangereux fixe et supérieur au cas de 0 parce qu'on a dit que la fonction est positif. Ça y est ? Et maintenant, mettez-le de la dangereux de l'autre côté. Vous avez quelque soit X appartenant à l'intervalle 0 pi sur 4. Voilà, vous allez avoir 4 sur pi X et elle va être supérieur au cas de la dangereux X. Allez, maintenant, on passe à la deuxième fonction. Allez, on part dans la deuxième partie, la première. Vous avez J du X qui est dégale à X qui s'occupe moins de 3 X plus 3, il y a moins de 3. Vous avez J et T. Donc, sur. Au lieu. Au lieu. Continu. Continu sur F. Donc, je n'ai pas tout promouvé de continuer. Bien ? Bon, ils ont demandé J. J'ai parlé de continuité, maintenant, je vais calculer J. J'ai parlé de J. À quoi est égal à DG de X au plus ? C'est 3, elle descend de 3 et on va franchir 1 de la puissance. On va voir 2. AX, c'est A, qui va rester 3 et moins 2, c'est 0. On remarque ici qu'on peut factoriser avec 3, on va rester avec X carré moins 2. Et voilà, j'ai calculé J'. Maintenant, qu'est-ce qu'on demande ? De calculer J' et montrer que J'ai dit X à égal à 0, A2 sur 8 sur 1. Ça y est, alors avant de faire quoi que ce soit, il faut déterminer l'abandonnée de J'. Pour remarquer qu'il s'agit ici d'une identité, vous avez le signe de J'. Il dépend de celui-là, celui de X carré moins 2. Ça va ? Donc, je vais tracer un petit tableau, comme aussi, X carré moins 1. Maintenant, ça y est, je commence à attaquer les fonctions qu'on peut poser aujourd'hui. Enfin, il n'y a pas de logarithme, c'est pas mon seul, mais c'est le même principe. Voilà, donc ça, ça n'est entre moins 1 et 1. Vous avez le signe contraire de A, c'est le signe de A, ici, le signe de A. Et maintenant, vous allez dresser le tableau de la version de la version G. Voilà, regardez. Ici, X, si vous avez moins l'infini, si vous avez plus l'infini, le même plan. Vous avez X, vous avez G, vous avez G, vous avez moins l'infini, vous avez plus l'infini. Vous reprendre tout ça, le reproduire dans le tableau de G. Donc, ici, vous allez le représenter, ici, là, regardez, qu'est-ce qu'on a dit ? Le signe de G' dépend du signe de X carré moins 1. Je vais écrire ça en rouge, en quadrille. Le signe de G' dépend de X carré moins 1. Attention, vous n'êtes pas payé. Voilà, donc ici, les signe, vous avez les gazines, les gazines et les gazines. Vous avez G, elle est croissante de moins 1,5. D'abord, maintenant, je vais calculer les images et les limites. La fonction F, la fonction G, c'est une fonction qui est fonction polynome. Donc, elle n'est pas difficile. Vous prenez le plus haut degré, on voit l'infini, X occupe, limite, normalement, de l'écrit, ça. Vous voyez, mais on ne va pas perdre d'autres temps pour rien. X occupe, on voit l'infini, ça ne va pas perdre l'animité, c'est plus l'infini. En plus, l'infini, c'est plus l'infini. Voilà, c'est plus l'infini. Et là, c'est maintenant G de moins 1, remplacé par moins 1. Moise 1, cube, c'est moins 1. Ici, avec moins 3, ça donne moins 4. Moise 1, avec moins 3, c'est plus 3. Donc, ça donne ici moins 1. Voilà, c'est moins 1 ici. Attention, attention aux images. Vous allez voir le rôle des images. Ça y est, attention, c'est moins 1 ici. Le 1, vous avez 1. Ici, moins 3 et moins 3, ça donne moins 6. Avec 1, ça donne moins 5. Voilà. Comment on va lire les images ? Écoutez bien. Pour les élèves qui n'ont pas bien compris les sous-fonctions, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Écoutez, ils vont dire que la fonction, écoutez bien, et ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas penser comme ça. Qu'est-ce qu'on remarque ? Regarde. Donc, moins 1, moins 1. La dérive est sérieuse, moins 5, ça nous prend 1. Ça fait positif, négatif, c'est positif. C'est comme ça qu'on va le lire. Comme le chef d'orchestre, comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va lire ? Non, moins 1, moins 1, moins 5, plus infini. Non, pas netto. Ça, c'est pas comme ça qu'on est un tableau. Écoutez bien. Je passe. D'une valeur, oui, elle est croissante ici, c'est décroissante. Et alors ? Elle est croissante, mais elle passe de moins 1 à moins 1. C'est-à-dire, elle reste toujours négative. La plus grande valeur, c'est moins 1. Elle reste toujours négative. Donc, elle ne change pas de signe. Ça ne m'intéresse pas. Après, elle passe de moins 1 à moins 5. Elle ne m'intéresse pas aussi. toute cette partie négative toutes les images sont restées négatives mais au-delà de 1 au-delà de 1, elle passe de moins 5 à la plus infinie donc ici il y a la valeur intermédiaire dans cette zone c'est comme ça qu'on lit un tableau on lit un tableau quand il y a la valeur intermédiaire on place les limites on place les images et on lit les signes si vous avez le signe ne change pas ça ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est le changement de signe si vous avez une partie qui passe du parti négative, une partie positive ou bien l'inverse une partie positive, une partie négative c'est-à-dire qu'entre les deux il y a la valeur intermédiaire donc la partie qui m'intéresse c'est au-delà de 1 c'est cette partie et ça c'est une partie qui reste toujours négative ça ne m'intéresse pas parce que la valeur intermédiaire le théorème dit toujours F de A fois F de B inférieur à 0 il faut avoir une valeur positive une valeur négative comme ça le produit va être négatif seulement dans le sens où vous avez la finie vous devez avoir une bonne positive et une bonne négative tout simplement clairement par rapport à des négatives positives ça va ? et voilà c'est ça la question montrer que j'ai du X a doué sur 8 sur 8 alpha sur un intervalle I dans l'issue de 1 et non pas préciser l'intervalle et c'est ça le problème c'est comme ce que je vous ai dit si on n'arrive pas à bien dire l'énoncé c'est foutu on perd les pédales on perd la fonction et on rate les mottes le jour où il va alors j'ai pas envie que vous tombez dans ce piège alors donc je vais vous apprendre comment lire une fonction parce que la plupart des élèves le jour de l'examen ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de chercher voilà on lit la question on répond on lit une question on répond à quoi ? il faut toujours avoir un but et pour connaître qu'est-ce qu'on cherche il faut comprendre depuis le début de l'année pas à la fin de l'année depuis le début et comme ça on grimpe chui, 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 chui allez, on continue qu'est-ce qu'on m'a dit le tableau voilà, fini jusqu'à moins 1 que des valeurs négatives oui, elle est croissante jusqu'à moins 1 ça sera toujours négative après, elle redescend vers moins 5 toujours des valeurs négatives donc tout est négatif à partir de 1 je remarque qu'il y a un peu de lumière parce que ça passe d'une valeur négative à une valeur positive donc quelque part ici il y a le raf ça y est donc je vais mettre la couleur rouge voilà je vais diviser alors voilà je mets ici un zéro pourquoi ? parce qu'elle passe de moins 5 à plus infini donc automatiquement le alpha va se trouver quelque part entre 1 et plus infini je dis quelque part pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas donné la valeur rouge c'est à vous de déterminer mais ils ont donné une petite précision ils ont dit d'amplitude 1 qu'est-ce que ça veut dire amplitude 1 ? c'est ça le problème amplitude 1 c'est un intervalle de longueur par exemple si vous prenez 1,2,3,2 si vous prenez je ne vais pas m'engager à 2,3 14,15 21,22 toujours vous avez l'amplitude est égale à 1,1,1 sur la longueur de la terre alors maintenant qu'est-ce que je vais faire ? je suis obligée de chercher deux valeurs telles qu'une a une image positive et l'autre a une image négative ça y est pour la continuité je n'ai pas de problème j'ai déjà parlé de continuité donc si on continue sur R il n'y a pas de problème le problème maintenant c'est de chercher quelles sont les valeurs de A et de B c'est à moi de les déterminer ce qu'ils imposent c'est les élèves peuvent trouver des intervalles pas la même chose deux élèves qui s'assoient sur la même table le jour du devoir un peut trouver l'intervalle AB l'autre peut trouver l'intervalle CD mais ce qui m'intéresse c'est que le produit F de A F de B est négatif de même F de C pour F de D négatif et donc plus une voilà la longueur des gardes donc je ne sais pas moi je travaille à partir de la valeur 1 vous avez dit regardez je trace voilà 1 je fais plus G de 1 comme ça je trouve G de 1 alors G de 1 ça donne combien regardez 1 moins 3 avec moins 3 ça donne moins 6 on a déjà fait plus G de 1 voilà G de 1 c'est moins 5 donc c'est négatif ça y est j'augment Fados je prends le 2 c'est quoi G de 2 G de 2 c'est 8 2 avec moins 3 c'est moins 6 et moins 3 c'est moins 9 ça donne 1 je fais un petit peu voilà on a dit G de 1 on a trouvé c'est moins 5 vous voyez c'est inférieur ça c'est ce qu'on appelle dichotomie alors G de 2 je ne sais pas il y a des gens qui n'ont pas vu ça c'est la dichotomie on ne veut pas travailler sur R en entier on ne peut qu'un petit intervalle G de 2 alors G de 2 j'ai dit ici 8 ici 2 c'est moins 6 moins 3 c'est moins 9 donc ça donne moins 5 ça reste toujours négatif ça ne m'intéresse pas non je veux une valeur une image positive une image négative entre les deux l'alphabet il va existre entre les deux valeurs vous voyez alors je passe à 3 regardez en plus de 8 toujours la longueur et puis là il y a des élèves qui vont me dire pourquoi vous ne prenez plus des valeurs de 1 parce que c'est simple pourquoi ne pas prendre racine de 3 plus racine de 2 sur 5 par exemple c'est difficile je prends des valeurs de 5 pour ne pas compliquer la vie alors le 3 je vais voir pour le 3 le 3 vous avez ici 3 au cube c'est 27 vous avez 3 avec moins 3 ça donne moins 9 moins 9 et moins 3 ça donne moins 12 voilà je crois ça c'est bien voilà 27 retranchez 27 de 12 7 moins 2 ça donne voilà je crois ça c'est bon voilà je vais un petit peu faire ce qu'on m'a dit dégale moins 1 inférieur à 0 pour le 3 vous avez j'ai le 3 et dégale on va passer 7 moins 2 c'est 5 voilà et 2 moins c'est 5 on a gagné voilà c'est super on a gagné donc le alpha va se trouver entre le 2 et le 3 pourquoi pourquoi le 2 et le 3 parce que cette valeur est négative cette valeur est positive et la valeur intermédiaire veut dire toujours g de a ou f de a fois f de b inférieur à 0 voilà donc ça c'est négatif ça c'est positif donc quelque part le alpha va se trouver ici clair voilà donc il faut écrire ça sur la copie qu'est-ce qu'on a dit alors voilà vous dessinez attendu vous dessinez vous dire alors on a g comment elle est sur l'intervalle de la plus infini elle est continue strictement croissant g et continue voilà continue continue voilà le premier mot le premier mot strictement alors continue strictement deuxième mot croissante parce qu'on va choisir l'intervalle croissant sur qu'est-ce qu'on a trouvé sur l'intervalle l'intervalle peut-être qu'on a appelé i inférieur à i est égal de 3 voilà on a parlé ici de quoi de continuité de strictement maintenant deuxième partie vous avez g2 multiplié par g2 3 et inférieur à 0 c'est ce qu'on cherche vous voyez voilà vous tracez le trait vous placez des intervalles en plus de 1 c'est ce qu'on appelle j'ai dit la dichotomie vous placez normalement on prend là le milieu de l'intervalle on divise l'intervalle de la partie on calcule les images et on doit trouver une image positive une image négative mais eux ils vont aider ils vont aider où ? en me donnant l'ambulgie de l'intervalle ils ont dit que là chaque intervalle est égal à 1 1 1 c'est le second d'accord une image négative une image positive et on a gagné voilà c'est un peu c'est beau et voilà je passe théorème donc d'après théorème de la valeur intermédiaire d'après le terme de l'équation alors j'ai du x est égal à d'égaux atelier alors atelier une solution unique alpha appartenant à l'intervalle de 3 tel que attention je vais l'écrire en rouge je vais le souligner avec un virage dangereux tel que g de g de alpha est égal à 0 vous allez me dire pourquoi 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 vous allez voir toujours quand vous avez une fonction où vous avez deux parties et dans la première partie vous avez la valeur intermédiaire vous terminez par g de alpha est égal à 0 donc il vous remplace g de alpha c'est quand g de alpha c'est x au cube ou bien seulement un mic voilà un mic x au cube c'est dire alpha au cube voilà vous allez me dire pourquoi la réponse après alpha au cube moins 3 alpha moins 3 est égal à 0 vous voyez je termine je passe à la fonction f enfin attend on passe encore maintenant ils ont demandé le sigle le sigle non oui le sigle le sigle de g c'est la question la question vous voyez à la question de b de sigle de g c'est très 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 important je vais mettre des virages dangereux des virages dangereux ça veut dire on ralentit et on fait très attention il faut bien lire vous voyez le sigle de g vous avez quelques sons voilà la partie la partie cruciale de l'étude vous avez quelques sons x appartenant regardez de moins infini jusqu'à alpha jusqu'à alpha vous n'avez que des valeurs négatives 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 jusqu'à alpha quelque soit x appartenant j'ai dit de moins infini jusqu'à quel nombre alpha ouvert vous avez la fonction g de x c'est inférieur 5 moins 5 regardez moins infini moins 1 moins 5 jusqu'ici que des valeurs négatives toute cette partie est négative jusqu'à ce qu'on arrive à alpha si vous prenez x est égal à alpha dans ce cas vous allez voir je ne vais pas être égale à 0 si vous prenez la troisième partie au-delà de alpha regardez elle passe de 0 vers plus 9 vous avez quelque soit x appartenant à alpha jusqu'à plus d'infini maintenant la portion g devient supérieure si vous encadrez et faites très attention à ces deux parties le site alpha et j'ai dit à pt égale à 0 pour la remplacer par son expression clair voilà ça y est je passe maintenant je suis donné avec la première partie maintenant je passe à la deuxième partie alors maintenant la grande vitesse ça y est on n'a plus de problème voilà je passe à la grande partie c'est f de x voilà maintenant je passe à la grande partie de x vous avez 2x au cube plus 3 sur x au carré moins 1 sur x au carré moins 1 ça y est qu'est-ce qu'on demande étudier les variations de f regardez vous avez x carré moins 1 vous avez un problème au dénominateur vous avez t de f et 4 c'est l'ensemble c'est l'ensemble des x appartenant à f tel que vous allez avoir x carré moins 1 et une différence 0 parce que vous avez un dénominateur x carré moins 1 c'est une identité donc cet ensemble des x appartenant à r tel que vous devez avoir x moins 1 identité je vais mettre x plus 1 et 10 dans 0 donc quelles sont les valeurs qu'on va enlever le moins 1 et le 1 voilà je trace vous devez enlever le moins 1 et vous devez enlever le long parce que les deux valeurs qui vont donner un 0 donc à quoi dégalité de r il y a développé trois zones dans l'interprète de la définition vous avez cette partie vous avez cette partie et vous avez cette partie clair ? donc le domaine ça va être de moins l'infini jusqu'à moins 1 en vert union attention moins 1 n'oubliez pas cet intervalle union de 1 à plus l'infini si vous ne tracez pas ce trait vous ne trouvez pas que le délire si vous n'avez pas de problème de style c'est un bon c'est bien sinon faites très 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 attention voilà je continue voilà on a déjà une définition c'est la partie 1 voilà la première deuxième partie on va calculer les lignes de bord les bordes couvertes vous avez une bordes couvertes ici 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 vous allez me dire on a 6 limites à calculer wow c'est grave non non c'est pas tellement difficile suffisamment de faire attention au tableau surtout le dénominateur il va nous donner le signe et voilà on doit gagner regardez je commence d'abord par moins l'infini et plus l'infini ils sont des mots qui sont collides donc on n'a pas de problème pour limite en moins l'infini attendez je commence par la partie la plus simple voyez à l'extérieur ça donne 2x au plus plus 3 on va faire des biens de plus vous allez voir comment je vais faire x au plus x au carré moins 1 factorisé par le plus haut degré vous allez avoir ici 2 plus 3 sur x voilà et au dénominateur x carré il va rester 1 moins 1 sur x carré ça y est factorisé par x carré qu'est-ce qui va rester il va rester x au numérateur ici 2 plus 3 sur x et ici il va rester 1 il va rester 1 moins 1 sur x au carré et voilà ça y est alors je veux calculer limite quand on va alors absolu de x l'envers plus l'infini de x parce que s'il s'agit de polynome vous ne pouvez pas s'il s'agit directement qu'est-ce que ça veut dire plus l'infini ça veut dire x envers moins l'infini ou x envers plus l'infini ça c'est là où on peut x envers ou le valeur absolu de x envers plus l'infini je répète quant à sommet plus l'infini si vous avez x envers moins l'infini ou bien x envers plus l'infini vous pouvez trouver le résultat ou bien calculer chaque limite toute seule vous allez écrire x envers moins l'infini l'infini de f de x égale et limite ce que vous voulez x envers ça donne le résultat f de x et d'air ça y est alors vous n'avez qu'à replacer regardez voilà la fonction voilà la fonction après avoir s'intigier et maintenant vous passez x ce x va tenter j'ai moins l'infini moins l'infini donc vous allez avoir moins l'infini ici il va rester 2 plus 0 au dénominateur vous allez avoir 1 moins 0 donc le résultat ça va être moins l'infini parce que 2 sur 1 c'est 2 quand on voit l'infini c'est moins l'infini 2 même plus l'infini qu'est-ce qu'on a dit du pierre du cours vous allez avoir 1 sur l'infini c'est 0 ici qu'est-ce qu'on a dit ça tombe bien 0 ce compte non vous voyez ce qui va rester ici 1 plus 0 voilà le résultat ça va être plus l'infini vous avez vu c'est pas tellement difficile ça c'est concernant limite en plus l'infini quand vous avez la valeur absolue ça tient que ça décalculait deux limites ou bien au moins l'infini et plus l'infini par au moins les deux ça y est deuxième partie alors ça concernant plus et moins l'infini maintenant 1 et moins 1 ça y est pour 1 et moins 1 regardez prenez la fonction j'ai changé de couleur prenez la fonction ça donne 2x au cube 2x au cube plus 3 sur x au carré et moins 1 écoutez bien si vous voulez si vous remplacez par 1 et moins 1 remplacez par 1 et moins 1 vous allez trouver 2 et 3 ça donne 5 sur 0 regardez entre parenthèses point d'interrogation je répète si vous je ne vais pas vous écrire F2 ou bien F2 moins 1 la musique ça donne 5 sur 0 ça y est j'écris ça sur le brouillon je n'ai pas de ne pas d'écrire ça sur le propre mais voilà le but quand vous remplacez par une valeur vous trouvez 1 sur 0 automatiquement le paroci du dénominable indice que pas je répète quand vous remplacez par 1 vous trouvez 1 sur 0 1 sur 0 directement prenez le dénominateur et dresser le paroci qui s'allume en moins 1 en 1 dégazif possessif possessif ce tabou va me donner 4 limites il va me donner la limite en moins 1 moins 1 plus 1 moins et 1 plus que vous avez ici et voilà je vais trouver les 4 limites au même temps alors je commence vous avez bien écoutez vous n'avez pas le droit d'écrire ça vous voyez vous allez perdre des bédales qu'est-ce que vous allez faire puisque vous avez 1 sur 0 dresser par votre signe et vous allez trouver les 4 limites la première x en vert moins 1 négatif de f2 ça regarde avec une grande vitesse moins 1 positif de f2 égale la troisième limite limite quand x en vert 1 positif de f2 égale et la dernière limite quand x en vert 1 négatif 1 positif de f2 alors si vous remplacez par 1 qu'est-ce que vous trouvez remplacer par 1 par moins 1 par moins 1 vous avez moins 1 2 ça fait 2 moins 2 plus 3 ça donne 1 sur 0 ça donne 1 sur 0 donc moins 1 c'est 1 moins 1 c'est 1 sur 0 c'est pas 1 1 sur 0 ça y est voilà le moins 1 le moins 1 non non c'est pas ça le qu'est-ce que j'ai dit oui le 1 c'est 5 sur 0 et moins 1 1 sur 0 c'est correct voilà vous n'allez pas écrire ça ça y est alors voilà ce que vous allez faire qu'est-ce qu'on a dit vous remplacez par le 1 par le moins 1 ça donne 1 sur 0 ici aussi 1 sur 0 ici j'ai pas tellement écrit ici pour le 1 vous allez trouver 5 sur 0 ici vous allez trouver 5 sur 0 ça y est maintenant je continue qu'est-ce que vous avez vous avez moins 1 moins 1 regardez table moins 1 moins c'est de ce côté regardez le signe positif donc vous avez positif donc ça donne plus la vie et répète moins 1 positif moins 1 positif c'est de ce côté regardez le signe négatif donc ça donne moins la vie 1 moins voilà le 1 1 moins vous avez ainsi négatif donc c'est négatif donc ça donne moins la vie et le dernier vous avez un positif ce côté vous avez un signe positif donc ça donne plus la vie et on a gagné le pari alors regardez ce que j'ai fait j'ai pris le tableau du signe la fonction G elle est légal entre moins la vie alpha ça n'est en alpha et positive alpha plus la vie après j'ai posé juste alpha parce que j'en ai besoin j'écris la fonction F la même demande les variations la sélection A étudie les variations de F F c'est d'abord U sur V la dérive de U sur V c'est U prime V moins U V prime sur V carré s'il vous plaît la vie numéro d'A ça y est vous allez trouver toutes sortes de formules de dérivés alors je commence je calcule F prime de X F prime de X vous allez avoir on a dit c'est d'abord U sur V vous allez avoir 2X au cube plus 3 prime U prime fois V V c'est dénominateur X carré moins 1 moins voilà le moins U ne touchez pas le U vous allez avoir 2X au cube plus 3 voilà fois V prime c'est quoi V prime c'est X au carré moins 1 de 2 prime sur P carré P carré c'est X carré moins 1 vous remarquez que le dénominateur est positif donc on ne va pas toucher au dénominateur maintenant je commence à tabuler les dérivés du numérique vous voyez alors vous avez 2X au cube ne touchez pas le 2 quoi X au cube c'est un dérivé vous faites descendre de la puissance et retranchez 1 il va rester 2 plus 3 c'est 0 constant fermez les barthès ne touchez pas X carré moins 1 parce qu'il n'y a pas de dérivés voilà c'est terminé mettez le moins ce moins ici il n'y a pas de dérivés donc je ne touche pas je laisse tranquille voilà 3 X carré c'est la dérivée faites descendre de 2 et retranchez 1 de la puissance 2 moins 1 il va rester 1 et le moins 1 constante sa dérivée est 2 clair voilà maintenant j'essaie de voir s'il y a des factorisations oui il y a factorisation regardez il y a un 2 ici voilà il y a un 2 ici donc on peut factoriser par 3 clair ici vous avez un X au carré ici vous avez un X donc je peux factoriser par X je crois que c'est tout c'est tout vous voyez alors je vous l'écroche qu'est-ce qui reste ici j'ai factorisé par le 2 j'ai factorisé par un X si vous avez un X carré il va rester un X donc ici il va rester le 3 le X ici et parenthèse vous écrivez le reste X carré dans ça s'il vous plaît dérivée factorisez avant de calculer après il y a le 6 moins écrivez tout ça 2X au cube n'oubliez pas les parenthèses sinon on peut perdre les signes ça y est voilà vous allez en voir parce que j'ai factorisé par 2X et voilà j'ai factorisé par 2X carré moins 2X au cube alors il y a un seul X au cube après vous avez 3X moins ça fait moins 3X voilà et moins 3 avec 3 ça donne moins 3 et voilà j'ai terminé vous avez intérêt à calculer dérivée tout seul ça y est et qu'est-ce que je remarque c'est la dernière ligne c'est ça ce qui m'intéresse le dénomméateur on va trouver on va trouver X carré moins 5 qui est positif donc pas de problème numérateur 2X mais c'est quoi cette écrition celle-ci celle-ci n'est autre que G de X voilà donc c'est G de X et voilà donc le signe de la fonction F dépend de quoi ? dépend de X et dépend de G de X parce que le dénomméateur est positif vous avez remarqué une chose toujours dit le signe de la bonne de R' dépend de quelque chose alors le signe de R' dépend du signe du signe de quoi ? de X facteur fois G de X je dis X fois G de X pourquoi ? parce que 2 positifs dénommé positifs donc il reste pour neuf entre X et G de X ça y est ? et voilà le tableau c'est terminé vous allez mettre X ici vous allez mettre G de X ici vous allez mettre ici le produit le produit X fois G de X je ne saute pas l'état qui voulait les sauter c'est votre moi et moi j'ai envie de travailler avec tout ça avec tous les élèves donc qu'est-ce qu'on a dit ? attendez je vais la couleur bleue le domaine le domaine de F c'est quoi ? le domaine de F c'est moins l'infini attention ça c'est le écoutez bien le domaine de G c'est R donc moins l'infini plus l'infini X n'a pas de problème le X s'annule en 0 ici vous n'avez que des négatives ici vous n'avez que des opposites la fonction G tout à l'heure on a trouvé qu'elle s'annule en alpha voilà je vais intervenir maintenant le tableau de G elle s'annule en alpha alpha on l'a dit tout à l'heure c'est entre 2 et 3 le alpha se trouve ici je répète alpha c'est entre 2 et 3 c'est quelque chose de positif donc voilà elle s'annule ici entre moins l'infini alpha elle est négative entre alpha plus l'infini elle est positive maintenant le produit alors le produit donc ici vous voyez la fin du tableau pour le produit vous allez avoir elle va s'annule en 0 elle va s'annule en alpha moins avec mon produit ça donne positif plus avec moi ça donne négatif ici ça donne la positive ça y est maintenant le tableau de F là le tableau de R vous avez X faites attention maintenant pour plus l'infini vous allez avoir R prime de X et R de X avant de remplir avant de tout sur le tableau de F le domaine de définition la fonction F n'est pas définie entre moins 1 et 1 donc vous allez faire moins 1 2 bar et 1 2 bar attendez il faut respecter le tableau ici c'est entre avec le 3 avec le 0 je passe je passe je passe je passe il faut que ce soit voilà je vais reprendre je vais reprendre ce tableau pour bien contre c'est y est parce que j'ai envie d'avoir le parti positif le parti négatif en relation avec ce table c'est y est donc voilà je dresse le tableau voilà c'est le trait vous avez X vous allez avoir F donc X vous avez F attention le moins 1 c'est quelque chose de négatif donc je mets le moins 1 ici le moins 1 appartient pour nous le 1 voilà le 1 alpha est plus grande que 1 parce qu'il n'a pas plus grande que 2 donc le 1 va se trouver ici dans cette zone entre 0 et 1 voilà ça va comme ça il faut que le tableau soit avec quoi d'autre vous avez le alpha le alpha il est plus grande que 1 c'est entre 2 et 3 voilà le alpha que fait la dérive la dérive est sans on a dit le signe de F' attention ici c'est F' le signe de F' dépend de G de D de X donc si X plus G X fois G ça nul F' ça nul aussi si elle est positive F' positive si ça est négatif F' négatif ils sont les mêmes signes alors entre moins 1 et 0 il faut placer le 0 le 0 c'est entre les deux voilà le 0 il faut placer le alpha il manque le 0 voilà il manque un plus ça y est prenez ces signes les télés vous avez de moins l'infini 0 positive de moins l'infini à 0 cette partie toute cette partie de moins l'infini à 0 on n'avait que des signes positifs donc positive 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 ne regardez pas les deux barres les deux barres ne sont pas conservés le signe dépend du tableau de X G de Y entre A 0 et alpha vous avez un signe négatif 0 et alpha c'est négatif donc vous avez un signe négatif ça y est au-delà de alpha vous n'avez que des plus voilà je répète ici que des moins ici des moins ici des plus alors je répète donc voilà l'infini 0 que des plus voilà l'infini 0 ne regardez pas les deux barres rouges ça y est ça c'est plus vous avez entre 0 et alpha négatif vous avez de alpha plus l'infini positif voilà c'est terminé donc vous avez positive ici positive ici négatif ici négatif ici et positive ici voilà ça y est plus c'est croissante moins c'est décroissante ça y est maintenant je vais placer les limites limite en moins l'infini on a trouvé moins l'infini regardez les limites ici limite en plus plus l'infini on a trouvé plus l'infini ici vous allez avoir un de alpha ça y est limite en un négatif on a un positif on a trouvé plus l'infini un négatif on a trouvé moins l'infini limite en moins un positif on a trouvé moins l'infini limite en moins un négatif on a trouvé plus l'infini voilà il reste G de 0 alors G de F de 0 F de 0 ça donne de 0 0 ça donne moins 3 donc ici vous allez avoir moins 3 l'image de 0 et voilà vous allez avoir F de 3 ça y est maintenant ils ont demandé calculer F de alpha à quoi c'est égal F de alpha remplacé dans la fonction F vous allez avoir 2 alpha au cube plus 3 sur alpha au carré moins un et voilà F de 4 clair regardez j'ai pris la fonction regardez là voilà j'ai remplacé F de alpha par X par alpha on a trouvé 2 alpha au cube plus 3 sur alpha carré moins un et ça marche parfois pourquoi ça marche pas parce qu'ils ont demandé montrer que c'est une question regardez une question montrer que F de alpha est égal à 3 à 4 donc ça marche pas il n'y a pas de fraction il n'y a pas de raccord donc comment je vais faire qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure n'oubliez pas que G de alpha est égal à 0 vous allez dire oh à quoi est égal G de alpha vous avez compris pourquoi G tout à l'heure calculer G de alpha attention ici vous allez avoir alpha au cube ici vous allez avoir alpha donc ça va vous donner vous allez obtenir alpha au cube moins 3 alpha moins 3 est égal à 0 alors je répète on a tout à l'heure on avait quelques G de alpha ça y est ils veulent pas de pas la s'ils veulent ils veulent F de alpha que 3 alpha c'est-à-dire il faut avoir une factorisation avec alpha et pas de nombre alpha carré voisin doit disparaître donc je dois faire disparaître le dénominateur donc à partir de G de alpha je vais attendez je change de couleur vous allez écrire quoi oui un pic on n'a pas besoin de 3 3 regardez on n'a besoin que 3 à 3 pas plus quelque chose ça y est regardez si vous avez plus au cube il s'occupe plus 3 j'ai pas envie de plus j'ai envie de que d'un petit produit ça y est donc je vais faire admettant mettre 3 d'autre côté qu'est-ce que je vais pour obtenir je vais obtenir alpha au cube moins 3 alpha qui est égal à 3 voilà parce qu'ils ne veulent pas ce 3 parce qu'ici vous avez une somme eux ils veulent un produit donc on n'a pas besoin de somme donc je vais faire disparaître le 3 ça y est et je vais le remplacer par l'expression de f de alpha donc vous allez avoir f de alpha remplacé il va rester de alpha au cube plus 3 c'est quoi 3 voilà 3 je la remplace par son expression c'est alpha au cube moins 3 alpha clair voilà le 3 je vais remplacer par alpha plus moins 3 alpha sur le dénominateur c'est la fin vous voyez arranger les calculs donc vous allez avoir f de alpha et dégale vous allez avoir ici 2 alpha au cube plus 3 alpha au cube ça donne 3 alpha au cube et moins 3 alpha voilà et au dénominateur vous allez avoir alpha carré moins 1 je remarque au numérateur on peut factoriser par 3 alpha voilà je crois on a gagné factoriser par 3 alpha il va rester alpha carré moins 1 voilà on va être factorisé par 3 alpha et 3 alpha et au dénominateur vous avez un carré moins 1 simplifié et vous avez le résultat et voilà le résultat je termine ça y est voilà donc on a trouvé f de alpha et décale à 3 ça y est maintenant on va passer à la troisième question montrer que f sur l'intervalle non c'est pas un plus infini c'est un alpha regardez un maintenant un alpha un alpha elle est continue strictement décroissante on ne peut pas avoir un plus infini parce qu'elle n'est pas continue strictement on l'entend elle descend puis elle roule ça y est si vous voulez ici regardez c'est pas plus l'infini c'est alpha je me suis trompée ici avec 6p s'il vous plaît c'est alpha de 1 à 1 ça y est voilà donc qu'est-ce que vous avez regardez la fonction vous avez entre l'intervalle 1 alpha vous avez fonction collinor fonction collinor par rapport de deux fonctions continue sur 1 plus alpha donc la fonction est continue ça y est donc je passe à la question du corps voilà troisième question qu'est-ce que vous avez vous avez f et qu'est-ce qu'on a dit rapport rapport de deux fonctions deux fonctions polynome parce que les fonctions collinor sont continues sur 1 polynome continue sur deux fonctions collinor continue sur l'intervalle 1 alpha regardez 1 ouvert 1 alpha alpha on la voit que il faut même mettre 1 alpha ça y est donc f et continue continue sur l'intervalle 1 alpha la dernière ça y est quoi d'autre oui j'ai oublié si vous voulez les fonctions de l'attention c'est pas grave je vais parler de tension ici pour qu'après je parle de j'ai oublié j'ai oublié non c'est pas grave je vais l'écrire ça y est qu'est-ce qu'on a dit f on dit donc continue donc f et continue ça y est quoi d'autre f et continue strictement croissant vous êtes d'accord donc premier point strictement décroissant décroissant regarde décroissant alors vous avez f et continue continue strictement continue strictement décroissant décroissant sur l'intervalle 1 alpha ça y est donc f admis une fonction réciproque m moins alors réciproque ici fonction réciproque f moins 1 définit pas définit pas elle définit sur 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 définit sur sur j alors f moins 1 définit définit sur j et grave c'est quoi j regardez l'image d'un intervalle 1 alpha c'est une fonction qui est décroissante on a trouvé que f est égal à 3 alpha vous êtes d'accord puisqu'elle est décroissante vous commencez par la partie du bas vers le haut parce que ici vous avez plus un billet donc f de alpha son image c'est 3 alpha c'est permis et limite en compte dans 1 vous avez plus un billet et voilà avec alpha alpha et supérieur à 0 donc toutes les valeurs de j sont posées ça y est et voilà donc f moins 1 définit sur j qui est égal à 3 alpha plus le billet ça y est et s'il vous plaît je vais oublier la question 1b 1b les trois sont la tangente d'accord donc je vais écrire avec la couleur rouge j'ai oublié complètement j'écris ici j'écris ici 2b question 2b ça y est l'équation de la tangente tangente en x0 qui est égal à 2 donc 2b calculer 2 jours f de 2 égale et f prime de 2 2 jours c'est f prime de 2 f prime de 2 calculer f de 2 c'est cool alors f de 2 on a dit tout à l'heure j'ai gagné c'est 10 c'est 19 sur 3 19 sur 3 et f prime de 2 f prime de 2 f prime de 2 f prime de 2 oui la dérivée la dérivée la dérivée la dérivée il faut la calculer donc je vais essayer d'effectuer des calculs et je vous donne la dérivée alors regardez s'il vous plaît voilà la dérivée l'expression de la dérivée là voilà remplacer x par 2 vous allez avoir remplacer x par 2 vous allez avoir 2 ce 2 fois x c'est égal à 2 fois g2 g2 de remplacer 2 au cube on a calculé tout à l'heure tout à l'heure on avait trouvé moins 1 8 moins 6 que moins 3 c'est moins 1 plus 8 c'est moins 1 donc ici vous allez avoir moins 1 voilà au délombicateur vous allez avoir au carré c'est 4 4 moins 1 le tout au carré le tout au carré c'est ça donc vous allez avoir moins 4 il faudrait du 4 moins 4 ici 4 moins 1 3 au carré c'est bon ça ça y est maintenant je vous donne l'équation de la tangente alors l'équation de la tangente ça y est on l'appelle télé et on écrit y et t'inclare c'est très très simple écrivez f prime de 2 vous allez multiplier le facteur de x moins 2 et vous ajoutez f de 2 voilà c'est pour ça que je vous ai dit il faut seulement calculer f prime de 2 puis f de 2 vous avez une fois ce que je vous ai donc vous allez avoir un point d'égalité y est égal f prime de 2 on a dit moins 4 sur 2 facteur de x moins 2 f de 2 c'est plus 19 sur 3 et voilà comme vous remarquez je ne vais pas y passer dans votre variation parce qu'il me reste la dernière question on a trouvé l'existence de g moins 1 montrer après un dérivable en 19,3 et calculer f moins 1 ça y est s'il vous plaît l'équation de la tangente elle va m'aider elle va beaucoup m'aider parce que c'est quoi 19 sur 3 19 sur 3 c'est f de 2 regardez on a dernière question c'est la question c on a f de 2 est égal à 19 sur 3 vous êtes d'accord je pose le théorème ils ont demandé de montrer que f moins 1 est dérivable f moins 1 est dérivable comme des f sur 3 f moins 1 alors première chose on a f et dérivable dérivable en x0 est égal à 2 et la fois qu'on a pu calculer f prime de 2 déterminer quoi sont la tangente deuxième chose vous avez f prime de 2 est différent de 0 regardez on a trouvé f prime de 2 est égal à 19 n'est pas f moins 4 sur 9 voilà alors si vous avez f dérivable en x0 si vous avez f prime de x0 différent de 0 ceci implique que f moins 1 est dérivable dérivable en f de x0 en f de 2 et f de 2 c'est 19 sur 3 et voilà donc c'est ça la relation f prime de 1 dérivable en 19 c'est compris donc si vous avez f je répète f dérivable en 2 f prime de 2 différent de 0 donc f moins 1 est dérivable en f de 2 c'est pas en 2 en f de 2 c'est ça et maintenant la dernière écriture donc ils sont devant de s'écrire en grand plan avec même avec une autre couleur et je termine l'étude si vous avez f moins 1 prime de 1 ce nombre c'est pas c'est pas c'est un y vous le remplacez par f de quelque chose on a trouvé que 19 sur 3 n'est autre que f de 2 alors je le remplace par f de 2 ça va une fois j'ai trouvé la 6 la 6 c'est 2 voilà vous écrivez 1 sur vous prenez la dérivée prime et vous remplacez le x par 2 et c'est terminé voilà je répète si on vous donne f moins 1 prime d'un an ça c'est une image c'est f de quelques jours c'est f de 2 après vous écrivez 1 sur f prime remplacer le x par 2 on a déjà calculé f prime de 2 c'est moins 4 sur 9 je remplace ça y est terminé 1 sur remplacer ça moins 4 sur 9 effectuer le calcul ça donne moins 9 par et c'est terminé bravo on a fait une étude extra 1 sur 2 sur 3 sur 4 sur 4 sur 5 sur